Je veux demander pardon à tous ceux qui ont acheté du en Game Boy. J'ai été naïf, mais je regrette. Tout ce qui s'est passé, c'est de ma faute, parce que c'était mon projet. Les amis, j'ose pas parler trop fort, parce que j'ai l'impression d'être observé, mais regardez ce qui se passe quand je mets Tetris dans ma Game Boy depuis quelques jours. En fait, quand vous lancez le jeu, je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a des lettres qui apparaissent dans les bars, et je sais pas ce qu'elles essayent de me dire. D-I-J-O-N, Dijon. Est-ce que ça aurait un rapport avec Dijon Game Boy ? J'ai pas voulu reconnaître que Dijon était une ville perdue. J'ai même insisté pour qu'on le sorte à l'inverse en boîte. C'est moi qui a voulu que Dijon devienne la première ville au monde d'une étape sur Game Boy. Alors, je me suis dit que c'était une coïncidence, mais en fait, je vais vous montrer ce qui se passe quand je mets Super Mario Land, du coup. Donc, quand vous arrivez au menu, pareil, rien de spécial. En fait, quand vous lancez le jeu, je sais pas si vous arrivez à voir, en fait, le Mario a été remplacé par un pot de moutarde. Et en fait, vous pouvez faire tout le jeu comme ça, et même quand vous prenez les champignons, en fait, le pot de moutarde grandit. Et vous pouvez vraiment jouer, du coup, avec le pot de moutarde. Donc, ça a commencé à m'inquiéter un peu plus. Deuxième jeu que je lançais. Je vous demande pardon. C'est à cause de moi si toutes vos Game Boy sont maudites. Je t'aime Gun Pay, je t'aime Florent Gorge. Je vous demande à tous pardon. Voilà, donc, le troisième jeu que j'ai décidé de tester, c'est Zelda. Donc, Zelda Link's Awakening, le jeu classique pour la version DX. Et vous allez voir ce qui se passe. En fait, si dans les autres jeux, c'était Ingame, dans celui-là, dès que vous arrivez au menu, en fait, voilà ce qui s'affiche. Le jeu Légend de Dijon, John Doe Awakening. Et en fait, le point commun aux trois jeux, comme vous l'avez remarqué, c'est bien Dijon. Et je me suis souvenu que le jeu que j'avais mis avant de lancer Tetris, c'était bien Dijon Game Boy. Qu'est-ce que c'était ? Vous avez entendu ? Maintenant, j'ai même peur d'allumer ma Game Boy. J'ai peur de l'éteindre. Je pense qu'on va tous mourir ici après avoir joué à Dijon. J'ai l'impression que le jeu n'arrête pas de me suivre. J'ai l'impression qu'il est toujours à côté de moi maintenant. J'ai l'impression qu'il... J'ai l'impression qu'il est toujours à côté de moi.